Bienvenue dans ce nouveau BD Boom. Pour une fois, on va parler d'un manga qui vient de sortir, le Goblin Slayer aux éditions Kurokawa. Je laisse mon bien-aimé cameraman vous écrire le nom des auteurs en dessous, vous pouvez le lire là. Donc le Goblin Slayer, c'est en traduction le crève-gobelin. Donc on est dans un monde d'univers, dans un univers à la Seigneur des Anneaux. Donc les rôlistes vont s'y reconnaître tout à fait, puisque là c'est presque un scénario de jeu de rôle. Les aventuriers progressent en point d'expérience, en faisant des quêtes. Donc tout à fait comme dans les Jeunes Rôles. Et donc le crève-gobelin est un des personnages qui a un niveau très élevé, il est arrivé au niveau argent. Tout ça en ne s'attend qu'à des gobelins, en massacrant les gobelins. Alors il est un petit peu méprisé par les autres aventuriers, jusqu'au jour évidemment où on va avoir besoin de ses compétences particulières. Je vous laisse découvrir l'histoire. Ça sera une série relativement courte. Et en même temps est sorti le roman. Donc ce qu'on appelle le light novel, associé chez le même éditeur en même temps, et un jeu vidéo. Donc c'est une grosse sortie. C'est un manga pour adultes, je le tiens à souligner, à cause de moult scènes de violence. Et de plus, il n'est pas très très bon, quand on dit une aventurière, de tomber entre les pattes des gobelins, qui sont des salles de petits vislards. Donc voilà, c'est la plus grosse mise en place de la rentrée. Gobelin Slayer, chez Kurokawa. Sous-titrage ST' 501